Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. A la une ce soir, la liberté de la presse a été célébrée aujourd'hui à travers le monde. Elle doit être encadrée, estiment certains journalistes. Le ministre de la Communication, Patrick Mouéaïa, a salué la volonté politique du chef de l'État pour une presse de qualité et libre en République démocratique du Congo. Nous revenons dans cette édition d'information sur la cérémonie organisée à Kinshasa. Le gouvernement casse la TVA de 16 à 8%. L'impact sera ressenti sur la baisse des prix des produits des grandes consommations tels que le sucre, le lait, chinchard et abat les viandes. La commission tarifaire travaille sur la mise en œuvre de cette disposition portée par la Lofip 2022. De la marchandise avariée vendue clandestinement à Idiofa, des vivres frais impropres à la consommation, viennent d'être saisis par la police. L'ordre d'incinération a été donné par le parquet. Les auteurs de cet acte sont aux arrêts. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonne fois, bonsoir et merci. Pour commencer, je vous emmène dans un hôpital à Louboumachi, précisément l'hôpital de référence Jason Sende rénové. Cette formation médicale a été visitée par le couple présidentiel très récemment avant de quitter la capitale qu'il préfère. L'hôpital général de référence Jason Sende redevient une fierté de la province du Okatanga au terme de grands travaux de rénovation entrepris dans le cadre du programme d'urgence du président de la République. Ce lundi 2 mai 2022, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchoulombo, en compagnie de son épouse, la première dame, Denise Niakeru Tshisekedi, est venu s'enquérir des travaux réalisés dans les buts de doter le Okatanga d'un hôpital général disposant d'installations modernes pouvant accueillir les patients dans de bonnes conditions d'hygiène et de confort. Le président de la République a été salué par le gouverneur Jacques Tiaboul Akatwe à l'hôpital général Jason Sende, où on a noté la présence du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Daniel Asselo. Grâce au programme de 100 jours, l'hôpital général de référence Jason Sende d'une capacité de 200 lits a connu des travaux de rénovation en profondeur pour un coût global de 23 millions de dollars américains. Le couple présidentiel a visité le quatrième étage du bâtiment doté d'un bloc opératoire et d'une salle spacieuse de réanimation et de soins intensifs équipés du matériel ultra-moderne. Les travaux consistaient à réhabiliter et à équiper l'hôpital. Et dans la réhabilitation, nous avons commencé par tout le bâtiment. Tout le bâtiment, il fallait réhabiliter pratiquement tout le bâtiment. Et ensuite, refaire à l'intérieur les urgences, les soins intensifs. Il y a la partie avec les chambres d'hospitalisation, que nous avons tout refait et remis à neuf. Et à côté de cela, nous avons équipé tout cela. Par exemple, les soins intensifs avec du matériel vraiment très prêt à être utilisé. et d'une bonne, je dirais, de la nouvelle génération. Et à côté de cela, il y a aussi les soins intensifs qui sont là aussi pour aider tous ceux qui peuvent venir dans les cas, n'importe quel cas. Et je vous dirais aussi, à côté de cela, nous avons aussi mis, il y a une baignoire pour les brûler. Et là, vous allez le retrouver sûrement ici, à Seine-Doué. Sous les évations du personnel soignant, en l'occurrence les infirmiers et des visiteurs, le couple présidentiel n'a pas quitté l'hôpital Seine-Doué sans avoir visité les malades, logés dans des installations provisoires en attendant d'occuper leur nouveau bâtiment moderne. Un autre chantier ouvert à Lubumbashi par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo, et dont le travail s'exécute à pas de géant, c'est celui du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Okatanga en construction. Après l'hôpital général de référence, Jason Sendoué, le couple présidentiel a visité les travaux du nouveau siège des élus provinciaux du Okatanga. Restons à Lubumbashi, le déplacement des populations entre le Kassai et le Okatanga s'est justifié en grande partie par la pauvreté. Après la table ronde sur la cohabitation, les gouverneurs de l'espace concerné ont demandé au chef de l'État que les fonds de la péréquation soient payés pour financer le développement des provinces. Jacques Aboulakatoué, gouverneur du Okatanga, le dit à Pierre Kibambé-Somoïssa dans ce reportage. La conférence interprovinciale Grand-Katanga-Grand-Kassai sur la cohabitation pacifique entre les deux communautés a vécu à Lubumbashi dans le Okatanga. L'heure est à la restitution des travaux de cette importante table ronde. C'est dans ces cadres que le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo, a eu des entretiens dans sa résidence officielle de Lubumbashi avec les gouverneurs de neuf provinces, des espaces Grand-Katanga et Grand-Kassai et les présidents des assemblées provinciales qui ont tous participé à ces assises, précise le gouverneur de la province, Hôte Jacques Gaboulakatoué, au sorti de cette entrevue. Nous avons pris l'option de remercier le chef de l'État, premièrement pour avoir permis la tenue de cette grande manifestation qui est la première ici où on retrouve les provinces du Kassai et du Kakatanga ensemble et réfléchissent autour des questions d'intérêt communs des provinces. Et nous avons été lui dire que nous allons suivre toutes les résolutions comme ça a été pris et le suivi sera assuré. Mais aussi, nous lui avons demandé qu'il puisse, au-delà de ce plan de 145 territoires, parce que ce plan de 145 territoires a pour objectif, bien sûr, d'appuyer les territoires afin de réduire la pauvreté de la population. Et c'est cet état de pauvreté qui crée le mouvement d'exode et de déplacement de masse vers d'autres provinces, ce qui déséquilibre davantage l'économie et de la province qui accueille et de la province qui connaît les départs. Alors, donc, avec le chef, nous lui avons donné des assurances, mais nous lui avons demandé aussi que les fonds liés à la péréquation soient plus accordés aux provinces du Kassai et que les provinces du Kakatanga bénéficient des fonds prétenus pour les générations futures, les 10%, afin que ces fonds boostent l'agriculture. Les suivis et l'application des résolutions pertinentes issues de la conférence interprovinciale de Lubumbashi sont d'une impérieuse nécessité pour garantir la cohabitation pacifique entre les deux communautés katanguès et kassayennes vivant ensemble depuis des lustres. La conférence interprovinciale Gran Katanga-Gran Kassay était aussi évoquée au cours des entretiens que le président de la République a eus avec Mgr Fulgence Mouté Bamogalu, archevêque métropolitain de Lubumbashi. J'ai suivi les conclusions de cette table ronde et je les trouve très intéressantes. Et je l'ai informé en même temps qu'il y a une autre initiative dans le même sens, parce que la paix, c'est une réalité dynamique et complexe. Alors je l'ai informé que nous allons tenir un forum pour la réconciliation et l'unité des katanguès et des katanguèses. Et nous avons échangé autour de ça. Il m'encourage, il nous encourage à vivre justement dans la cohabitation pacifique. L'homme d'église entend s'impliquer davantage dans des actions favorisant la cohésion nationale en prêchant la paix entre les populations des provinces des deux espèces katanguès et kassayens. Le journaliste doit respecter les lois de la République. Plusieurs professionnels des médias ont émis des avis aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la journée de la liberté de la presse. Thème choisi, les journalistes sous l'emprise du numérique. Les organisations des médias ont été conviées à Béatrice Hôtel. Placé sous le thème du journalisme, sous l'emprise du numérique, la journée internationale de la liberté de la presse a été célébrée d'une manière faste en présence de quelques personnalités, ainsi que ses chevaliers de la plume, du micro et de la caméra. Tout en rappelant le travail abattu avant, pendant et après, les états généraux de la communication immédiat, ainsi que la présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la réussite de ses grands rendez-vous, le ministre de la communication immédiat a également parlé du combat du chef de l'État pour une presse libre. Le porté-parole du gouvernement a également rappelé aux journalistes de jouer leur partition dans cette marche vers une autre presse congolaise. La presse en soi, c'est d'abord toute une grande fonction. J'appelle ici le journaliste notamment de Kinshasa à observer le règlement de notre profession. Et d'une autre part, des lois de la République que nous devons respecter parce que n'oubliez pas qu'au-delà du fait d'être journaliste, nous sommes des citoyens congolais à part entière. Si pour l'ambassadeur américain, la journée de la liberté de presse est une occasion de commémorer ceux qui ont perdu leur vie dans l'exercice de ces métiers, la représentation de l'UNESCO estime que le journaliste constitue un bien commun qu'il faut défendre. Cette liberté devrait être encadrée... Deux panels et échanges ont clôturé cité l'ébranchon de la journée internationale de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Merci. Pendant qu'on célèbre la liberté de la presse, des propos frisant à l'injure ont été prononcés contre le président de la République. Patrick Mouyaïa les a condamnés. Le ministre de la Communication attend des organisations professionnelles la condamnation de ce comportement. On l'écoute. Je voudrais ici dénoncer, avec la dernière énergie, les dérapages constatés il y a quelques jours, avec des attaques systématiques et des propos frisant à l'injure, en ordre du président de la République, chef d'État. Aucune liberté ne l'aiderait s'exercer sans respecter la liberté des autres. J'invite de ce texte, les organisations professionnelles et toutes celles qui répondent à prononcer la liberté de la presse à condamner avec droit ces comportements récidistes et tout contraintes qui démascent les limites de l'exercice de leur profession. C'est aussi cela. Autre chose, les députés nationaux n'ont pas supprimé dans la loi électorale la disposition qui autorise aux membres des familles d'un élu d'être des suppléants. Quelques innovations ont tout de même été intégrées, telles que la suppression du seuil. Edith Alakata la résume, ce texte renvoyé à la commission péagée depuis hier pour toilettage. Le débat général sur la révision de la loi électorale est clos. Jugé recevable par la plénière de l'Assemblée nationale, la proposition de loi portant révision de la loi électorale est à présent à la commission politique, administrative et juridique pour le toilettage. Alors que les prochaines échéances électorales approchent à grands pas, il y a lieu d'évoquer des grandes innovations contenues dans le cadre légal du jeu électoral à venir. Elles portent essentiellement sur la transparence des opérations de vote au mode de scrutin et à la certification des résultats. Si le fameux seuil a été supprimé, il est pourtant remplacé par la condition des candidataires à au moins 60% de siège à pouvoir pour que la liste soit recevable par la CENI. La proportionnelle cède la place au scrutin majoritaire simple et les élections sénatoriales et des gouverneurs requériront un parrainage. Le népotisme qui bat son plein avec le candidat et ses suppléants, ici d'une même famille, est passé par l'émail du filet. Les familles dont les membres se succèdent en fonction d'étapes, parfois même du père au fils, entre frères du mari à la femme, ont encore des beaux jours devant elles, aux grandes dames des électeurs. Les innovations sont nombreuses, mais elles ont encore du chemin à parcourir avec le consensus attendu des voix dissonantes pour des élections démocratiques, transparentes et apaisées. Finances publiques, au-delà des attentes, la DGI a dépassé les assignations budgétaires pour le seul mois d'avril. 1,5 milliard de dollars américains ont été réalisés. Un chiffre récord décrypté par Cédric Kéninambo. Un chiffre récord historiquement élevé. 3 000 milliards de francs congolais, l'équivalent de 1,5 milliard de dollars américains, mobilisés pour le seul mois d'avril par la direction générale des impôts, dépassant ainsi les prévisions budgétaires. Cette performance porte un nom. Barnabé Mouakadis, directeur général de cette régie financière, l'un des adeptes de la dynamique positive imprimée par le chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédis. Lorsque le directeur général des impôts, Barnabé Mouakadis, a pris ses fonctions, il a mis sa stratégie en place, une stratégie qui est normalement orientée vers la modernisation de l'administration fiscale, c'est-à-dire faire de la direction générale des impôts une administration performante. Alors, qu'est-ce qui explique cette performance ? Les chefs de division communication et documentation, Jean Moutéba Kassendoué, évoquent les plans stratégiques de l'équipe dirigeante de la DGI. Lorsque j'insiste en disant que la vision ou le plan d'action de la haute direction repose sur la modernisation de l'administration fiscale, c'est-à-dire que c'est une administration fiscale qui travaille toujours en direction de l'accroissement des recettes et pour y arriver, on ne va pas augmenter les taux des impositions, mais pour y arriver, il faut travailler en direction de l'élargissement de l'assiette fiscale. Ces chiffres étonnants du mois d'avril représentent en somme les triples de recettes réalisées l'année dernière à la même période. Direction Guadolite, Denis Cadiman, président de la centrale électorale, a lancé aujourd'hui le cadre des concertations. Tétis Samba, Hervé Poudy, reportage. Aux dernières heures de son séjour dans la ville de Guadolite et dans la province du Nord-Bangui, le président de la commission électorale nationale indépendante a réuni autour de lui les parties prénantes et toutes les couches sociales de la population, soucieux de se faire accompagner et les faire participer tous au processus électoral. Denis Cadiman Kazadi a échangé avec eux pour éclairer la lanterne de la population de ce coin du territoire au cours du cadre de concertation qui a été organisé en présence des autorités politico-militaires, notamment le gouverneur de la province, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux, le maire de la ville également, les autorités ecclésiastiques et les représentants de la société civile, des partis politiques et autres organisations non gouvernementales. D'entrée de jeu, le numéro 1 de la centrale électorale a exprimé ses vifs remerciements à l'Assemblée et circonscrit les contours de l'activité du jour peu avant de dresser l'état de lieu du processus électoral depuis l'installation du bureau jusqu'aux opérations en cours, en lien avec l'actualisation de la cartographie opérationnelle. Son intervention a suscité un vrai débat à cœur ouvert des questions d'une part et des réponses de l'autre et Demi Kadima Kazadi y a porté la lumière sur leurs préoccupations. La satisfaction pouvait s'éluire sur les visages visiblement enchantés comme le témoigne le président des organisations de la société civile du Nord Bangui, Taylor Taïma. Nous sommes très satisfaits et nous sommes honorés de sa présence et ce qu'il nous a dit, ça nous a touchés et puis on a fait des échanges qui sont fluctués. En toute convivialité, l'activité s'est clôturée par un cocktail. Ainsi, le président de la centrale électorale et toute sa délégation pouvaient regagner Kinshasa. Rajeunissement de l'administration publique mise à la retraite honorable des agents de l'État. Ces réformes sur lesquelles travaille le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, force l'administration, force l'admiration des partenaires dans le FMI. La mission du fonds en séjour à Kinshasa a été édifiée par Jean-Pierre Liao sur la rationalisation de la masse salariale. On fait le point avec Cédric Keninambo, Moke Maluma. Nadine Kilosho, Mastajab. Je voudrais vous souhaiter au nom du gouvernement bienvenue à Kinshasa. Les avancées réalisées dans le cadre de la réforme amorcée pour la modernisation de l'administration publique, la mise à la retraite digne des agents publics de l'État, le rajeunissement de l'administration publique et la dématérialisation des services publics de l'État. Sous le leadership du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, sous la coordination du premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, honte suscité l'attention des partenaires multilatéraux, notamment le FMI, dont la délégation conduite par la représentante résidente, Mme Gabrielle Leos, a conféré le lundi 2 mai 2022 avec le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liao, dans son cabinet de travail. A l'issue de ces échanges, le FMI a salué les avancées réalisées et a affirmé la volonté d'accompagner le processus déjà entamé. Nous avons une discussion très productive avec son excellent le vice-ministre de la fonction publique pour parler des plans de réforme des ministères, pour développer une administration publique efficace et très effective, et aussi pour rationaliser la masse salariale. Il y a un plan de réforme très important dans les prochaines années, et ça permettra, bien sûr, de faciliter la provision et d'améliorer la provision des services publics. Nous devions des partenaires avec les autorités dans les efforts de réforme. On va travailler, bien sûr, un sable sur les projets principaux de réforme. On espère avoir des discussions en coopération très positives avec le ministère de la fonction publique pour affiner la réforme que les autorités ont proposées ou iront proposer à l'avenir. Depuis son avènement à la tête de la fonction publique, Jean-Pierre Liao s'active pour atteindre l'objectif lui assigné par le chef de l'État, celui de redresser et moderniser l'administration publique afin de permettre aux Congolais d'avoir accès aux services publics de l'État. Définir le mécanisme des financements pour la consolidation de la paix en République démocratique du Congo, tel est l'objectif de la mission que vient d'effectuer le ministre de l'État, ministre du Plan Christian Mwando Simba à New York. Il a participé à l'Assemblée Générale convoquée par les Nations Unies. Après sa brillante intervention à New York du haut de la tribune de Nations Unies, le ministre d'État et ministre du Plan Christian Mwando Simba a aidé de retour au pays. Pour sa journée de travail du lendu 2 mai 2022, les membres de son cabinet et ceux de l'administration du ministère du Plan lui ont réservé un accueil chaleureux en guise de félicitations et d'encouragement pour sa brillante prestation. Une surprise pour les planificateurs du gouvernement. Le ministre d'État, Christian Mwando Simba, vient de participer à une réunion de haut niveau en Ensemble Général convoquée par l'ONU afin de définir les mécanismes de financement du fonds pour la consolidation de la paix dont la RDC est aussi bénéficiaire. Il était question qu'on porte la voix de la RDC, surtout en ce qui concerne le plan pour le désarmement de mobilisation, réincession communautaire et stabilisation qui va être en cours de manière à ce qu'on puisse donner plus de fonds à la consolidation de la paix et de manière à ce qu'on pose la part de la RDC. Le vote aura lieu en juillet. Nous avons fait le plaidoyer et le plaidoyer a été très bien reçu et notre voix a été entendue. Le ministre d'État, ministre du plan, Christian Mwando Simba Kaboulot, a donc fait entendre la voix de la RDC à ce grand rendez-vous qui tombe à pic en ce moment où le président de la République, Félix Antoine Tussékédi, s'investit pour la pacification du territoire national avec la mise en œuvre du programme des démobilisations, désarmements, réinsertions communautaires et sociales. Au nom du gouvernement congolais, les planificateurs du gouvernement a sollicité auprès des pays contributeurs du Fonds pour la consolidation de la paix, l'augmentation de l'enveloppe réservée à la RDC afin de rélever les défis de la paix dans les zones en proie aux conflits armés. Merci Peggy Mokunda. Comme promis, une mission du Comité international des Jeux de la francophonie et à Kinshasa, cette délégation a eu des échanges avec le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga, au centre, l'accompagnement des experts de l'OIF et l'évaluation de l'évolution des travaux de construction et de réhabilitation des sites pour ces Jeux. La présentation des civilités, le point sur l'évolution des travaux d'infrastructures devant abriter les neuvièmes Jeux de la francophonie, Kinshasa 2023, et l'évaluation déterminante à mi-parcours des préparatifs y afférents, ces trois sujets étaient au menu des échanges fructueux que le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Maître Didier Mazenga Mokanzou, président du Comité des pilotages, a eu lundi 2 mai 2022 en son cabinet de travail à Kinshasa-Gombé avec une forte délégation du Comité international des Jeux de la francophonie conduite par Madame Zeyna Mina, directrice internationale des Jeux. Nous avons souhaité rencontrer le ministre de l'intégration, comme vous l'avez bien dit, il est le président du comité de pilotage qui a donné son assurance sur la tenue des Jeux en 2023, l'engagement du gouvernement pour organiser ces Jeux et de la disponibilisation des budgets pour l'avancement des travaux de réhabilitation et de construction et de l'achat des équipements. Signalons que cette délégation des experts du Comité international de Jeux de la francophonie venus de Paris en France pour un accompagnement technique des experts nationaux était accompagnée au cours de cette audience du directeur national de Jeux Isidore Kwanjang-Gembo et du délégué général et secrétaire permanent du comité de pilotage Presse Kangila. Pouvoir choisir, c'est un programme lancé aujourd'hui qui a trait avec la santé sexuelle et reproductive des jeunes adolescents, des femmes, plus des détails dans ce reportage signé Betty Amanikunda. La RDC bénéficie d'un programme Pouvoir choisir, axé sur la santé sexuelle et reproductive, l'hygiène sanitaire et prévention ainsi que le genre et plaidoyer. Un programme financé par le Canada et qui sera exécuté par Oxfam RDC pour une durée de 6 ans dans la province de l'Équateur. C'est un projet qui s'insère vraiment en droite ligne dans les priorités du Canada. L'égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles est la meilleure façon de bâtir un monde plus sûr, plus inclusif et plus prospère. Ce projet qui vient en appui à l'action gouvernementale dans la couverture sanitaire a été lancé par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Le projet Pouvoir choisir vient ainsi renforcer et aider à accélérer la facilitation de l'accessibilité de cette couche de notre population vulnérable au service humanisé et surtout donner le choix par la bonne information en prohibant toute stigmatisation. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap a salué et réaffirmé sa disponibilité dans l'exécution de ce projet qui inscrit les personnes en situation de handicap. La réalité des activités du présent programme qui vise l'accès des personnes vulnérables dont les personnes avec handicap dans les services sociaux des bases tels que l'éducation la santé vient renforcer les efforts du gouvernement pour l'inclusion sociale des catégories marginalisées dont celle des personnes avec handicap. Le programme Pouvoir choisir sera implémenté dans 7 pays dont 2 pays africains la RDC Le gouvernement fait appel à l'expertise du CESC pour la traçabilité et la labellisation des produits made in Congo sur les marchés. Ce sujet était évoqué au ministère du Numérique. Comment procéder sur la traçabilité et l'authentification numérique des produits fabriqués en République démocratique du Congo ? Le ministre du Numérique s'élance dans le processus du code à barre pour l'identification numérique des produits et informations alphanumériques. Ainsi, seront mises à contribution des chiffres correspondants aux préfixes entreprise attribués avec référence en temps des parties codes produits avec la propriété de la marque commerciale. Le dernier chiffre du code à barre sera une clé de contrôle. La République a besoin des statistiques fiables et la République a besoin que quand on se retrouve à l'extérieur qu'on soit en mesure de connaître la traçabilité et la provenance de minerais. Nous avons voulu connaître avec la digitalisation comment nous allons pouvoir procéder pour que d'une part les opérateurs économiques se retrouvent dans le fonctionnement de ce qui se fait et d'autre part que le pays se retrouve dans les attentes. Une délégation allemande dont Messier, Balthazar et Peter accompagnés d'autres Congolais est arrivée au ministère du numérique en vue de partenariat avec le gouvernement congolais. Les Allemands sollicitent l'accompagnement du ministère du numérique pour l'installation en République démocratique du Congo de la crypto-monnaie dans la digitalisation de la monnaie. Et puis cet avis d'appel d'offre sur l'acquisition des véhicules pour la mobilité des agents et cadres du secrétariat général à la coopération internationale. Le ministère des Affaires étrangères sollicite des offres souplis fermés de la part des candidats éligibles répondant aux qualifications requises pour fournir en deux lots distincts des véhicules terrestres pour la mobilité des agents et cadres du secrétariat général à la coopération internationale. Soit trois véhicules pour la mobilité des agents, quatre véhicules pour la mobilité des cadres la passation des marchés et conduite par l'appel d'offres ouvertes du 25 février 2022 tel que défini par la loi relative au marché public à tous les candidats éligibles. Pour plus d'amples informations concernant les dits dossiers, le ministère des Affaires étrangères prit à ceux dont la chose intéresse de s'adresser à la cellule de gestion des projets des marchés publics du secrétariat général à la coopération internationale 6 avenue de la justice numéro 2381 commune de la Gombe dans l'enceinte de la direction générale de l'ASNEL au deuxième niveau du bâtiment secrétariat général de la coopération internationale elle gauche derrière dernier local à gauche au plus tard le jeudi 26 mai 2022 c'est signé Christophe Lutondula Apalapenapala vice-premier ministre ministre des affaires étrangères des poissons chinchards avariés ont été vendus sur les marchés à Idiofa ces produits impropres à la consommation ont été rattrapés puis incinérés Nicole Seseplok a relaté les faits qui incriminent des personnes connues dans la ville la police nationale congolaise commissariat d'Idiofa a incinéré un important lot de poissons chinchards communement appelé mpiodi vendu tard la nuit à la population les vendeuses ont été surprises par les éléments de l'ordre selon les témoignages des infortunés cette opération a bénéficié de la complicité d'un avocat ce dernier a été interpellé par la police nationale le colonel Mungila déplore ses comportements malheureux et invite la population à la franche collaboration avec la police nationale congolaise un bon nombre de gens comprennent le sens de notre action mais ce qui est vrai il est tout à fait normal pour ceux qui achètent qui veulent qui se lancent dans cette salle de besoin ils ne seront pas contents de nous nous demandons à la population de nous aider en dénonçant en se refusant aussi d'acheter le bien propre parce que ça va décourager même le vendeur à mettre sur le marché ce genre de produits qui ne sont pas de bonne qualité nous n'allons pas inventer des choses les lois existent déjà nous allons mettre en application toutes les dispositions légales à notre portée pour protéger les hommes les femmes les jeunes disons en gros la population avec leurs biens et mon de la fin je vous remercie d'avoir été dès le début de l'événement jusqu'à l'incinération de ce que nous avions y arrêté je félicite humblement la RTNC la chambre froide qui s'est livrée à la vente de ces poissons impropres à la consommation appartient aux établissements d'enfants dont le canel transportant ces vivres frais s'était renversé vers les ponts Kwan Go ce qui a endommagé les bons conditionnements de ces vivres frais les prix des produits des grandes consommations vont baisser le gouvernement réduit de moitié la TVA sur le lait le sucre les viandes les abats cette mesure est prise en charge dans la loi de finances 2022 il y a toujours un souci pour le gouvernement de la république selon la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tiseké de Chilombo de soulager le panier de la ménagère frappée des puits par la COVID-19 et aujourd'hui la crise russo-ukrainienne la commission tarifaire en session extraordinaire ouverte ce 3 mai 2022 va se pencher entre autres sur la mise en oeuvre de la TVA sociale de 8% en faveur des produits de grande consommation cette session va également analyser les requêtes des opérateurs économiques Nicolas Cazadi ministre des finances parle de la portée de cette session Les membres de la commission vont débattre entre autres des positions tarifaires idoines correspondantes aux produits visés par la TVA sociale ainsi que des mesures de leur correction sachant que l'objectif ultime est d'avoir amélioré la compétitivité globale de notre économie Quels sont ces produits ? La directrice générale de la DGDR Jeanne-Blandine Kawanda-Waluom fait la déclinaison pose le préambule Le gouvernement de la République à l'issue des concertations avec le secteur privé avait pris un certain nombre de mesures visant à induire une baisse substantielle des prix des produits de première nécessité en vue d'améliorer le pouvoir d'achat du consommateur final au niveau national Les chachars congelés Les poissons salés Les viandes et abats des animaux de l'espèce bovine Les viandes et abats des animaux de l'espèce porcine Les viandes et abats comestibles des volailles Le riz Le sucre Le lait en poudre Les eaux conditionnées pour la table Le sel iodé Les savons de ménage et les allumettes En référence à la nomenclature du système harmonisé des codifications et désignations des marchandises en vigueur Il a été constaté des distorsions entre les codes tarifaires et les denrées concernées C'est à corriger Merci Rikin Zouzilo et Amaya On termine par ces deux notes noires La première est signée Adèle Kaïndamayina ministre d'Etat ministre du portefeuille subsidiairement à mon communiqué relatif dit-elle au décès du secrétaire général du portefeuille M. Kapoibouakaminga Emmanuel survenu le jeudi 14 avril 2022 Je porte à votre connaissance que le programme des obsèques du Dauphin se présente comme suit Aujourd'hui mardi veillet mortuaire au carrefour familial 6 avenue Bacali numéro 46 Super Limba arrêt GD Voilà Aujourd'hui mardi et mercredi demain à partir de 9h mise en place terminée 9h30 arrivé à la morgue du cinquantenaire des membres de la famille amis et connaissances agent et cadre du ministère du portefeuille personnalité et autorité 10h11 arrivée de son excellence madame le ministre d'Etat ministre du portefeuille 10h15 arrivée du vice-premier ministre ministre de la fonction publique 10h17 levée du corps exposition 10h20 à 10h25 minutes mot d'accueil du modérateur et lecture du programme il est prévu le culte et d'autres cérémonies qui seront guidées par le protocole et puis à 11h prière et levée du corps pour la nécropole 1 Benzalé ce communiqué tient lieu de faire part et puis le deuxième communiqué nécrologique la famille Kassendwe a la douleur d'annoncer aux amis et connaissances ainsi qu'aux ressortissants de cabines dans l'ODC de leur père grand-père papa Kassendwe de Sapopole survenu le vendredi 29 avril 2022 à l'hôpital du Saint-Quantenaire à Kinshasa le programme des funérailles se présente comme suit demain mercredi à 17h messe de requiem qui sera dite à la paroisse Saint-Michel de Bandalongua par Monseigneur Placide Loubamba évêque du diocèse de Kassongo le même mercredi à 19h veillée mortuaire dans la salle SPI salle polyvalente d'Inga située sur l'avenue Inga Bandal référence alimentation Yesuninjibu jeudi à 9h exposition de la dépouille mortelle dans l'enceinte de l'hôpital de Saint-Quantenaire suivi de l'enterrement en attendant le deuil soutient dans la résidence familiale 6 rue Balary numéro 257 quartier Adula dans la commune de Bandalongua c'est signé professeur Jean-Kakéza Kassengue merci d'avoir suivi ce journal restez avec nous le programme continue je vous retrouve demain à 20h on on on